Bonjour à tous et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai failli ne pas venir au bureau ce matin parce qu'en fait il y avait du vent, c'était presque une petite bourrasque et ici j'ai déjà eu l'occasion de le dire, quand il va pleuvoir en fait on est toujours prévenu par ce vent, cette petite bourrasque et on sait que la pluie arrive dans les minutes qui suivent, dans la dizaine ou la quinzaine de minutes qui suivent. Et là en fait ça a été trompeur, il y a eu du vent mais pour l'heure ça n'a pas plu donc j'ai eu raison de venir, comme ça je vais pouvoir faire et la vidéo et traiter mes dossiers comme je le fais habituellement ce samedi matin. J'espère que ça va de votre côté. Alors cette vidéo, je dirais que je ne vous parlerai pas d'immobilier, ni même des conditions pour venir au Sénégal ou ce genre de choses, enfin toutes les infos pratiques et utiles qui peuvent vous servir. Cette vidéo je la veux peut-être un peu plus intimiste aujourd'hui et puis surtout aussi le sujet s'est imposé de lui-même en début de semaine avec l'intervention télévisée du président Macron. Voilà donc c'est de ça que je vais parler. Et en complément aussi, demain je fête mes 49 ans, alors je me suis dit, bah tiens d'une pierre deux coups, pour marquer l'événement, effectivement je parlerai un peu plus de moi, de moins de mon ressenti. Et puis quelque part cette vidéo, bah je dis, enfin je me dis, tiens je la dédicacerai à mes enfants, Tidiane et Serlana. Et à travers cette vidéo, à travers vous, c'est à eux aussi également que je m'adresse et que j'essaye de transmettre ce message qui me tient à cœur. Alors en début de semaine, le président Macron est intervenu, donc je ne l'ai pas suivi en direct, je l'ai suivi après, bien après. Et j'ai écouté aussi les comptes rendus journalistiques, les commentaires. J'ai appelé aussi ma sœur à Lyon pour savoir un petit peu son ressenti, ma fille également, pour savoir également comment elle avait interprété les choses. En fait, bref, j'ai pris du recul pour savoir si moi, ce que je ressentais, c'était partagé ou alors c'était simplement un ressentiment personnel. Et effectivement, je trouve que la manière, la méthode qui a été utilisée lundi, je la conteste, elle m'a choqué en fait. Voilà, parce que le fait de dire aux gens qu'à partir du début du mois d'août, je crois que c'est prochainement en fait, d'ailleurs certaines mesures doivent intervenir là, en début de semaine prochaine, le fait de dire aux gens que s'ils souhaitent retrouver une vie normale, cela doit passer par le vaccin. Mais sans dire que le vaccin devient obligatoire, je trouve que ce n'est pas clair, ce n'est pas franc. Et ce n'est pas assumer son choix en fait. On pousse, on pousse les gens à le faire. Pour ça, on utilise le chantage, la peur. Et pour qu'à la finalité, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu 3 millions de prises de rendez-vous pour se faire vacciner suite à l'intervention présidentielle télévisée. Donc voilà, ce n'est pas sans conséquences. Alors le but de cette vidéo, et ma position à moi, elle est claire, c'est-à-dire que je ne suis pas pro ou anti-vaccin contre la Covid-19, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que je respecte tout autant la personne qui souhaite se faire vacciner que la personne qui, elle, prend le choix de ne pas se faire vacciner. Ma position, elle est claire là-dessus. Simplement, c'est la méthodologie, la manière dont on nous présente les choses que je conteste et que je n'accepte pas en fait. Je n'accepte pas cette forme de chantage. Je n'accepte pas cette manière de présenter les choses. Et surtout, ce qui m'a choqué aussi dans la semaine, c'est les nombreux témoignages que j'ai pu voir à la télévision ou écouter à la radio où des gens disaient, ben voilà, je suis en colère. Le vaccin, je n'ai pas confiance en ce vaccin, mais je dois le faire parce que j'ai un travail. Alors pour certains, ils mettaient en avant leur travail. Pour d'autres, surtout des jeunes, ils disaient que c'était pour essayer de retrouver une vie sociale, sociable, etc. Donc en fait, ils le faisaient à contre-coeur. Et voilà, c'est ça qui m'interpelle aussi. Alors plusieurs choses. La première, je dirais que... Qu'est-ce que je pourrais vous dire en fait ? Parce que j'ai une multitude d'idées ou de valeurs, de convictions qui m'interpellent. Je dirais que la première chose, je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire quelque chose qui va à l'encontre de ces convictions. Et je pense que faire quelque chose qui va à l'encontre de ces convictions, il y a un moment, je pense qu'il faut savoir dire non. Il y a un moment, il faut savoir se mettre, s'imposer une ligne rouge et se dire que non, je ne franchirai pas cette ligne rouge, quelles qu'en soient les conséquences. Et que parce que je suis en désaccord avec ça, non seulement je vais montrer mon désaccord, mais je ne ferai pas ce qu'on me demande ou ce qu'on m'ordonne de faire. Et voilà, donc ça c'est le premier message. Pour ça, en fait, je m'appuie sur beaucoup de choses en fait. Mais pour vous, je vais vous faire partager en fait, il y a une dizaine d'années, un ancien résistant, Stéphane Essel, qui à l'époque avait plus de 80 ans, 90 ans, il a écrit un livre qui s'appelait, un tout petit livret d'ailleurs d'une trentaine de pages que j'avais eu, d'ailleurs que j'avais lu, qui s'appelait Indignez-vous. Et Stéphane, Stéphane Essel, qui lui avait été résistant, était passé par le camp de concentration de Buchenwald. avait rejoint donc les forces de résistance, les forces françaises libres, ou les FFI, les forces françaises de l'intérieur. Et il expliquait, il disait qu'en fait, ce qu'il animait, lui, c'était sa capacité à s'indigner. Et donc son petit livret, c'était Indignez-vous. Et je voudrais le remettre en avant, parce qu'à l'époque, quand il avait écrit il y a une dizaine d'années, il avait eu un réel succès. Les gens l'avaient acheté, les gens le partageaient. Et le mouvement Indignez, d'ailleurs, s'était propagé un petit peu, même en Espagne, dans différents pays, etc. Et j'avais trouvé que c'était, voilà, c'était courageux, et puis en même temps, c'était motivant. Et là, je voudrais le remettre en valeur, parce que je trouve que les circonstances s'y prêtent. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans une société où, il y a un moment, vous devez avoir la capacité de vous indigner, de ne pas tout accepter. Et c'est ce qu'il disait, Stéphane Hessel. Il disait, vous savez, moi, ce qui m'a indigné, à l'époque, quand j'étais jeune résistant, avant même d'être résistant, c'est le nazisme. Je me suis indigné contre la montée du nazisme, et je me suis indigné de nouveau quand j'ai vu Pétain, le régime de Vichy, etc. Et l'indignation, c'est le premier pas qui vous conduit à la résistance. Donc, voilà, c'est quelque chose d'important, cette notion d'indignation. Donc, je vous mettrai, comme toujours, dans le descriptif de la vidéo, des liens qui vous amèneront vers Stéphane Hessel, et qui, lui-même, sera le mieux, à l'époque, d'expliquer cette capacité d'indignation. Donc, ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est ça, c'est n'acceptez pas tout. Voilà. Moi, quand je vois le chantage qu'on vous tient, qu'on vous mène, vu d'un œil extérieur, ça me choque. Et je me dis, mais ça fait un an et demi qu'on nous bassine avec cette pandémie, dont on ne sait toujours pas d'où elle vient, quelle est son origine, donc l'origine est douteuse. Et depuis un an et demi, quand j'ai des clients qui... Parce que j'ai des gens qui arrivent à venir au Sénégal, malgré les motifs impérieux, etc., ils arrivent à venir, on en discute. Et c'est ce que je leur dis, je leur dis, depuis un an et demi, on vous matraque tous les jours par les médias sur la pandémie, la Covid, les gestes barrières. Et ça fait un an et demi qu'on vous bassine avec ça. Et moi, je dis, je dis franchement, chapeau, je trouve que vous êtes patient, je trouve que vous êtes discipliné. Honnêtement, moi, je le vois d'un an extérieur, je trouve que vous acceptez énormément, énormément de contraintes. Mais ce qui me choque et ce qui me met en colère, c'est qu'on trouve le moyen de vous faire culpabiliser en disant que ce que vous faites, ce n'est pas encore suffisamment, que vous devez encore en faire. Et on vous met, on vous inculque ce sentiment de culpabilité en vous. Mais ce n'est pas acceptable. Non, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a bien une structure qui doit culpabiliser, c'est l'État. On vous dit que le masque n'est pas suffisant, que les gestes barrières ne sont pas suffisants, qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on veut vrincre ce virus, ça passe par le vaccin. Mais à côté de ça, c'est ce que j'écoute, c'est ce que j'entends. On ne vous parle pas de la suppression des postes des infirmiers, des aides-soignants, etc. On ne vous parle pas de la suppression des lits dans les hôpitaux. Alors que si on veut combattre cette pandémie, je pense que la première chose à faire serait de recruter du personnel médical, serait d'augmenter la capacité des lits en réanimation et dans les hôpitaux en général. C'est ça déjà la première étape. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête. On se focalise et on tape sur des gens, alors que ce ne sont pas eux qui sont responsables de cette situation. La situation, c'est qu'à force qu'il y ait eu des coupes budgétaires dans l'État, dans les services publics, alors d'aujourd'hui, on est obligé de mettre sous cloche une population, de la faire terrer chez elle, quand on n'a plus la capacité de recevoir des gens en réanimation parce qu'on n'a pas suffisamment de lits. Le problème, il est là et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ouvertement, on tape sur la mauvaise cible, sur les mauvaises personnes. Voilà, c'est ça qui me met en colère et c'est ça que je n'accepte pas. Alors dans cette vidéo, vous me direz, vous, votre ressenti, comment vous voyez les choses et moi, quand je disais qu'à travers cette vidéo, je m'adresse à mes enfants, c'est ce que je disais à ma fille parce qu'elle ne comprend pas la situation. Elle me dit, elle, elle est en université, elle va passer en troisième année de licence et elle me dit, alors donc, si j'ai bien compris, si je veux faire ma troisième année de licence en présentiel, il va falloir que je me vaccine. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de lui faire comprendre. C'est-à-dire que si elle veut passer une année universitaire normale, entre guillemets, il va falloir qu'elle se fasse vacciner, qu'on lui injecte une dose d'un vaccin qui, il y a un an, n'existait pas, qui est toujours en test puisque je crois qu'il ne sera que valide pour certains des vaccins qu'en 2023 et qu'elle doit se faire vacciner contre un virus qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne représente pas un danger pour elle. Mais non, ce n'est pas acceptable. Moi, en tant que père, je n'accepte pas que ma fille serve de cobaye. Donc oui, je suis en colère. Oui, je suis indigné. Et oui, je lui dis à elle, ma fille, rentre en résistance. C'est-à-dire n'accepte pas et trouve des moyens, je dirais, de remplacement, de subterfuge pour essayer de contourner cet obstacle-là. Mais n'accepte pas ce qui te paraît inacceptable. Voilà, ça, c'est un message que je veux lui faire passer. Quant à mon fils, lui, il est mineur. Donc c'est moi qui en ai l'autorité morale. Il est hors de question qu'il se fasse vacciner. Et si à un moment, on nous fait le chantage en nous disant, écoutez, c'est simple, c'est où il se fait vacciner, où il n'ira pas à l'école, il n'ira pas à l'école. Mais dans ce cas-là, prenez la responsabilité morale de dire que vous serez prêt à déscolariser des enfants parce qu'ils ne souhaitent pas se faire injecter un vaccin dans lequel ils n'ont pas confiance ou que les parents n'ont pas pleinement confiance. Il y a un moment, voilà, il ne faut pas avoir peur de monter au front. Donc c'est ça que je veux transmettre à travers ce message. Mais vous savez, il y a une phrase qui dit « Pour commander, il faut savoir obéir ». Donc ce que je vous dis, je me le mets moi en application. C'est-à-dire que je n'accepte pas le chantage. Mais pour ça, je me suis donné les moyens. C'est-à-dire que je ne suis ni tributaire de l'État. Je n'ai pas de dette. Je n'ai pas d'obligation morale à son égard. Ma santé, je dirais, ne repose que sur ma méthode de fonctionnement. C'est-à-dire que j'ai ma propre épargne de précaution. Donc si je tombe malade, je dois m'auto-assumer. Je dois m'assumer moi-même. Donc pour ça, je me suis donné les moyens. Et ce n'est pas chose facile. Mais en attendant, j'ai cette capacité de pouvoir dire non et de ne pas subir ce chantage. Donc voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc pensez, n'ayez pas peur de vous indigner si les choses vous choquent. Les gens qui ont souhaité se faire vacciner, c'est leur choix, ils ont le droit. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit les cataloguer comme des moutons. S'ils estiment qu'ils ont une santé fragile, qu'ils sont menacés par ce virus. Eh bien, ils font le choix de se faire vacciner. Et ce ne sont pas des moutons et on ne doit pas les pointer du doigt. Et ce ne sont pas les larbins de l'État ou quoi que ce soit ou quelle que soit l'étiquette qu'on peut leur coller dessus. Quant à ceux qui sont réticents à se faire vacciner, c'est leur choix également, c'est leur droit. Ils ont le droit de refuser qu'on leur injecte une dose d'un vaccin. Ils ont le droit d'accepter quand même de dire non. Il y a des vaccins qui sont obligatoires, c'est vrai. Mais ces vaccins ont été testés sur de nombreuses années. Moi-même, j'ai été vacciné quand j'étais plus jeune. Mes enfants ont été vaccinés quand ils étaient plus jeunes. Simplement, on parle du vaccin anti-Covid. Je ne parle pas de tous les vaccins, je parle uniquement de ce vaccin-là actuellement. Mais les autres vaccins, contre la rage, contre le tétanos, enfin voilà, le BCG, etc. Mais bien sûr qu'ils sont utiles. Bien sûr qu'ils ont fait progresser l'humanité et qu'ils ont été un bien pour l'humanité. Mais ils n'ont pas été... Enfin, on ne nous les a pas inoculés lorsqu'ils ont été... Voilà, il y a eu des tests. Et il a fallu des décennies, des décennies pour voir un petit peu le retour, savoir un petit peu ce qui s'est passé. Là, tout se fait dans la précipitation et dans le désordre. Et on nous demande d'accepter ça. Non. Voilà. Donc, les gens qui refusent ne sont pas tous des complotistes, ne sont pas tous des gens qui ne pensent qu'à eux. Non, ce sont des gens qui ont le droit aussi également de dire non. Et je pense que quelle que soit la catégorie, chaque catégorie doit être respectée. Par contre, il y a une chose sur laquelle je voudrais aussi m'indigner. Je n'accepte pas qu'on mélange tout. Voilà. Je vois des gens qui sont contre le vaccin et qui parlent... Bah, qui utilisent des termes de Shoah, qui utilisent l'étoile jaune juive qu'on utilisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Non, on ne mélange pas tout. L'étoile juive pendant la Seconde Guerre mondiale n'a rien à faire dans ce débat-là et dans ce combat-là. Ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est sans aucune commune mesure avec les événements que nous vivons actuellement. Donc, ne mélangeons pas tout. D'accord ? Voilà. Ça, je suis en total désaccord avec les gens qui utilisent des termes qui sont inadéquates. De la même manière que le gouvernement qui nous parle d'une guerre, qui nous parle de stratégie, de tactique, d'offensive, c'est pareil. Les termes guerriers, il faut les laisser aux militaires pour les combats, pour la guerre, etc. Ne mélangeons pas tout parce que c'est confus et peut-être qu'aussi volontairement, c'est volontairement voulu pour rendre confus les choses. Voilà. Dernière chose, et je finirai cette vidéo. Je me définis comme un autonome. C'est-à-dire, je me définis comme un électron libre qui ne compte que sur lui-même, qui se protège de lui-même et qui, d'ailleurs, son travail, je dirais, d'auto-entrepreneur en quelque sorte, voilà, il est autonome professionnellement, personnellement, philosophiquement, etc. Et ça, c'est suite à des lectures, en fait. Et il y avait, je me souviens d'un, je vous mettrai le lien, c'était Bernard Weber, celui qui a écrit la trilogie Les Fourmis, qui relatait ça, en fait. Il y a des années, des années, des scientifiques avaient fait une expérience avec des rats. Dans un vivarium, ils avaient mis six rats, avec d'un côté une espèce de petite plage où il y avait les six rats, ensuite de l'eau, comme une espèce de mare, et de l'autre côté de la mare, il y avait une autre plage de sable avec de la nourriture. Et ils se sont rendus compte qu'il y a eu une espèce de hiérarchie qui s'est vite imposée auprès des six rats, c'est-à-dire qu'il y avait deux rats qui prenaient l'habitude de traverser l'eau pour aller sur l'autre rivage pour récupérer de la nourriture et le ramener. Et en fait, ils le donnaient à deux autres rats qui, eux, se faisaient nourrir, donc ils mangeaient les deux autres rats, donc des dominants, en quelque sorte. Donc les dominants mangeaient, et les deux dominés qui avaient été chercher la nourriture mangeaient uniquement quand les dominants avaient mangé et se limitaient, se contentaient des restes. Donc vous aviez deux dominants, deux dominés, vous aviez un souffre-douleur qui, lui, se faisait tabasser ou martyriser par les autres, et vous aviez un autonome, le sixième, qui, lui, traversait, allait chercher sa nourriture, la ramenait et mangeait dans son coin. Et je trouvais que c'était, comment dire, une belle image, enfin une belle image, entre guillemets, mais on était obligé d'extrapoler avec les humains. Si vous mettez des humains dans une cellule, en prison, vous allez retrouver, je dirais, de manière avoisinante, ces rapports de force, de domination, dominant, dominé, souffre-douleur, autonome, etc. Et moi, quand j'ai lu ça, c'est là que je me suis dit, ben moi, celui auquel je me sens le plus proche, c'est l'autonome. Je ne compte que sur moi. Je me débrouille. Ce n'est pas une vision égoïste des choses. Je vous arrête, ce n'est pas du tout une vision égoïste. La preuve, c'est que je vous fais partager ce que j'ai appris, mes expériences, mes ressentis, mes vidéos, le groupe Facebook. Donc, on peut être autonome sans avoir du nombrilisme, être porté sur sa petite personne. Non, vous pouvez être autonome et partager avec les autres. Mais en premier lieu, vous ne comptez que sur vous-même. Donc, l'expérience des Sira, je vous invite également à lire et puis à voir comment vous vous définissez. C'est important. Est-ce que vous êtes quelqu'un de dominant ? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de dominé, de suiveur ? Ou alors plutôt, alors malheureusement, je ne souhaite pas, de souffre-douleur ou alors vous êtes un autonome ? Voilà. Donc, je vous invite à cette réflexion-là. Et puis, justement, plus vous apprendrez à vous connaître et plus vous serez, je dirais, en conformité avec vos valeurs et plus vous serez à l'aise pour vous définir. C'est pour ça, je pense à tous ces gens qui se sont fait vacciner, je dirais, pour reprendre une célèbre expression, à l'insu de leur plein gré. Je trouve ça triste. J'espère que, bon, cette fois-ci, ils se sont fait avoir. Mais j'espère que la prochaine fois, ils ne tomberont pas dans le piège du chantage. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Un petit peu particulière parce que, effectivement, voilà, demain, c'est le 18 juillet, mes 49 ans. J'ai une pensée particulière pour Nelson Mandela, qui, pour moi, est une référence. Pourquoi je vous parle de Nelson Mandela ? Tout simplement parce que lui aussi était né un 18 juillet. Alors, j'ose espérer que nous avions peut-être quelques traits de personnalité similaires. La résilience, si je peux avoir un peu de la résilience, comme Nelson Mandela. La force tranquille, cette capacité à rester serein, même quand les circonstances prêtent plutôt à la peur ou à la confusion ou à la panique. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, une pensée pour Nelson Mandela. Et puis, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, surtout, pensez à ça. N'ayez pas peur de vous indigner quand les circonstances s'y prêtent. Bonne journée et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada